Le producteur allemand, Frank Farian, est décédé à l'âge de 82 ans dans son appartement à Miami aux Etats-Unis. La triste nouvelle a été relayée mardi 23 janvier 2024 par la famille de l'artiste à l'origine du succès du groupe Disco Bonheim. L'or est au deuil pour le monde de la musique et du disco. Le producteur allemand, Frank Farian, est décédé à l'âge de 82 ans. Il s'est éteint dans son appartement de Miami, aux Etats-Unis. La triste nouvelle a été relayée par la famille du producteur de musique sur X ce mardi 23 janvier 2024, cité par le quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung. Pour l'heure, les causes de sa mort n'ont pas été révélées. Frank Farian est notamment l'homme de l'ombre du groupe Bonheim. Sur le réseau social X, le groupe réagissait à la triste nouvelle. Nous sommes tristes d'annoncer le décès du créateur et producteur de Bonheim. Frank Farian. Selon les rapports de la famille, Frank est décédé paisiblement dans son appartement de Miami, en Floride. RIP, écrivent les membres. Pour Bonheim, Frank Farian avait notamment produit d'Addy Cool ou encore à Spoutine, des musiques disco encore très en vogue aujourd'hui. De la cuisine à la musique née le 18 juillet 1941 à Kirne en Allemagne, Frank Farian a eu une enfance quelque peu difficile. A une agence de presse allemande il y a quelques années, il déclarait, je n'ai jamais connu mon père, il est mort à la guerre avant ma naissance. Ma mère était femme de ménage. Elle a enlevé toutes les pierres du chemin et m'a tout permis, même si nous n'avions pas d'argent. Avant de se lancer dans le monde de la musique, si est-il dans la sard, auprès de sa famille, qu'il se forme au métier de cuisinier. Parce que j'avais toujours faim et que je pensais que j'aurais toujours quelque chose à manger, ironisait-il. Dans les années 1970, il tente une carrière d'interprète. Tout débute en 1975 avec Baye Bidoui ou Anna Bump, commercialisé avec Bonhomme. Frank Farian devait interpréter l'ensemble des voix du titre mais confie finalement la mission au groupe. Sa carrière d'interprète se transforme en producteur de musique. J'ai presque tout réussi. « Je vis le rêve américain en allemand », avait-il déclaré à la presse allemande pour ses 80 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada